bonjour comment allez vous bonjour ça va bienvenue sur le quotidien de bruno regardez je vais vous montrer je suis en train de mastiquer mon machin là regardez ce que je fais je mastique des je mastique ça avec du tout près c'est bien ça se produit oui ça mastique le bois le sur les murs tout là je suis en train de m'astiquer vous voyez je mastique des petits trous des fentes qui subsistaient sur mes mers aux bourges et des repons c'est là je regarde un peu et je reprends les morceaux vrai un par un je reprends les morceaux un par un et je regarde où c'est qu'un manque dessus parce que des fois il manque des morceaux oui là il manque des bouts je le remets là où il manque oui il manque un morceau on le remet là je le mets vous voyez il en manque un bout là oui je le mets là voilà oui je mets des bouts comme ça je mastique je mastique partout il en manque je regarde les imperfections ça ça sera collé avec la colle blanche le petit morceau qui reste là je vais laisser là vous voyez cela je vais le mettre là au fond et je vais faire les autres maintenant tous un par un comme ça je vais faire je contrôle voyez là il manque une il ya une imperfection on le mastique on applique bien comme ça oui de sur les bords comme ça voilà et après on laisse là il n'y en a pas là il ya un petit trou on peut le boucher parce qu'après quand on va y faire oui ça va être mieux quand même on pourra pas se faire mal au bras aux mains sinon on va se déchirer les mains dedans on va perdre un peu de temps parce qu'il faut penser de faux on pourra dire là tenter de dire je disais à mon père on est tenté de dire allez on laisse comme ça on est en peinture puis après on va le regretter autant il finir si on en a un peu plus de boulot ben on aura plus de boulot c'est ça quand on fait de la resto on en a toujours plus qu'on pense voyez ça fait propre comme ça celui là on peut le faire aussi le gros boulot si on peut le mettre et en même temps vrai on voit mieux les trous j'ai nettoyé mon plateauir mon petit ma spatule oui j'ai nettoyé les spatules à l'état un peu endommagé je n'ai pas fini il faut que je la termine elle n'a pas fini de nettoyer voyez on va remettre un peu comme ça voilà j'y mets comme ça c'est pas non plus on n'est pas obligé c'est pas des différés pire précis mais pour que ça soit pas ça nous fasse pas mal au moins quand on s'y retrouve quand on se déchire pas les mains dessus quoi on est projet d'y faire non plus c'est un truc qu'on va peut-être regarder des années non plus alors voilà pas trop bien faire non plus là il ya un petit bout là mais il faire un peu propre c'est qu'un pour une maison autant y faire propre voilà voyez je les bouge comme ça tout doucement ça c'est des verguettes à poissons ouais j'y mets dedans c'est comme ça ça m'évite de lever les plats des plats là oui c'est comme ça là je bouge en bord des petits trous comme ça pas trop parce que ça va éclater le pied de façon il faut pas aimer trop près du bord ça sert à rien ça va éclater je vais prendre le plus petit voyager mon petit platoir il est où je vais poser mon petit c'est celui là c'est un petit platoir il est beau c'est un truc anglais avec une virule en laiton puis c'est du bon c'est du c'est de l'ébène c'est du c'est du palisandre et c'est forgé oui ils vont bien c'est un bon truc il va bien c'est très précis c'est très précis ça va très bien oui pour les petits pour les petits trous comme ça ça va y faire bien j'en mets sur le gros et hop voilà j'ai là c'est des petits bouchages mais non il ya une guêpe rien de là regardez là je vais mettre un bout de bois c'est trop gros pour ça ça va en user pour rien ça coûte cher puis ça va se rétracter avec le temps on va mettre du beau ça sera mieux je vous montrerai je vais mettre un flippo je vais mettre une cale de bois dedans ça sera dans le coin du placard mais on va peut on peut mettre quand même une cale pour le plaisir de bien y faire voilà oui là je fais comme ça j'en ai un peu là oui hop 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 là voilà encore un peu voilà je me suis fait plus de bonheur pour faire mon boulot je fais des courses après midi je vous y filmerai aussi je vous filmerai un peu mon boulot que je fais je vais aller chez un client lui faire ça lui finir une poutre en béton je dois teinter à la terre je dois mettre un coup de de truc je dois lui teinter vous allez voir mais ça je les ferai plus tard je vous y filmerai faut que je lui demande la permission je sais pas s'il vaudra c'est un grand patron alors je sais pas si il est hyper sympa je sais pas s'il va vouloir que je lui fiche quand même sa maison d'extérieur j'enlève voyez l'écorce et là j'enlève l'écorce c'est comme ça je vais enlever l'écorce et puis je vais vous montrer je vais mettre un petit coup de jeu mais une petite vis aussi je vous montre un petit truc de métier je reviens où j'ai pas je suis à côté vous allez voir de vous montrer demain je procède je prends mon vieux mon vieux marteau et grâce à un vieux marteau j'ai restauré dingue ans qui a fait l'indochine j'en suis je suis respect donc ça non c'est un dur d'accord je lui garde son petit marteau et je lui ai pas repensé le manche je regarde par un respect je lui abîme pas ouvrier son marteau je suis garde comme ça son petit marteau tel quel j'ai juste remis là une croix ouvrir en être ce qu'ils se décollaient et là vous voyez je vais faire ça j'ai gardé ses outils je continue de fermer ses outils comme ça chaque il est content moi je serai content si mes outils vivent à travers quelqu'un voilà regardez là je vais mettre un clou je vous montre deux clous comme ça je mets un clou c'est un petit truc de métier ça petit truc de métier oui petit truc de métier oui je vous montre j'ai ma lampe pour mieux montrer deux clous deux clous comme ça oui et après on applique comme ça c'est toi si on voit bien on applique avec les louer et ça va tenir on écrase bien autour des clous et clou et ils permettront de faire tenir le mastic ça sera bien plus costaud que si on il est ça sans les clous je remets ça sans les clous ça risque de pas aller oui c'est pas mal c'est une petite technique petite technique professionnelle il y en a il est un peu dépassant un peu dépassant voilà faut pas qu'il dépasse quand je vais le foncer je vais le foncer avec le clou oui et là je vais mettre comme ça je vous montre là je peux voilà on est 30 enfants donc on remette un peu une fois c'est sec j'aimerais m'étendre il faut mais bon je pense et ça va pouvoir aller ouais oui c'est pas mal comme ça ça fait du bon boulot là j'ai mara ce pas mal des produits je pense que je vais faire j'en ai plus besoin il me reste encore mais je sais pas où je vais le mettre il me reste encore une quantité j'en mette là une quantité là un peu là là il me reste encore je vais en mettre là un éclat voyez je vais mettre dans cet éclat là je vais prendre le truc encore pour vous montrer je fais attention ce qu'il est tout c'est pas évident de le tenir oui avec la grève là on va le faire ça va bien tout prêt attention c'est un bon c'est un bon produit ça se passe tout seul ça c'est que ce tour celui-là est un peu plus dur mais le bleu est plus facile à appliquer celui-là il tient plus dans les grosses épaisseurs oui il est fait pour eux plus on y refera si ça va pas si on n'a pas assez on en remettra on progresse par petite touche oui faut faire la progression par petits morceaux comme ça ah oui il manque un morceau on va le faire voilà des petites progressions comme ça oui hop par petits coups comme ça des petits morceaux des petits morceaux à force on va y arriver oui par petits bouts comme ça progressivement on finit de tout mastiquer on va finir tout mastiquer un là je crois qu'il est un peu abîmé celui-là aussi on peut le faire aussi c'est un panier celui-là il a abîmé la regarder on va lui mettre un petit bout excusez moi ça fait bouger un peu l'appareil oui c'est pour vous montrer là un petit peu l'alimenter donc on fait aussi autant bien faire on est dessus autant qu'on se démène et faire propre ça sera plus joli regardez c'est plus beau quand c'est propre voilà il est bien fait là il reste des bouts non ça va les autres les autres ont l'air pas mal être propre bah ouais on va tout faire il reste encore du mastic c'est dommage on va le mettre où là il y a des petits trous regardez les bouchons je crois qu'il y a un trou j'ai la bouche à la raison en mastic j'en mets là dans le trou là on suit de l'enclume il faut pas y perdre c'est trop cher oui c'est trop cher voilà on bouche les trous là et dans le mur c'est tellement cher les affaires il faut pas y ferme quand on a des trous on les bouche avec c'est mieux que de séduire faire le le plastique le papier le machin regardez c'est pas perdu pareil ça va dans les trous et ça permet de boucher le mur c'est mieux rien là il ya un beau trou là on va le boucher ici il reste encore un peu je vais le boucher je vois qu'il y a une fente là il ya une grosse fente ici regardez voilà boucher contre le mur ça oui c'est des petits trucs j'avais déjà fait quand il en restait c'est des petits trous qui reste paf les bouches ça fait plus ça perd pas de produits je trouve c'est pas mal on n'a rien je vois pas de deux défauts là il y en a un peu encore regardez là il ya de la poussière donc on y remue avec un revue comme ça il faut que la poussière elle se mélange sinon ça tiendra pas ça fait mieux tenir voilà ça c'est moi ça je voyais je bouche les trous c'est un tech il reste un beau ça c'est là là il y aura ça voilà oui ça bouge bien ça fait propre il reste encore un peu on bouche un dernier trou on va faire celui là en haut regardez le morceau voilà est-ce qu'il n'a rien il est gros c'est là voilà on a tout bouché oui on n'a pas réussi de produits la prochaine fois j'en ferai un peu moins on a tendance à faire un peu trop des fois et ça sert à rien d'en faire trop voilà c'est bon c'est bouché ça fait que là un petit peu aussi puis voilà c'est bon oui on a tout fait je vais monter me préparer on va aller faire mes courses oui voilà c'est bon voilà on a tout fait oui c'est impeccable on a bouché plein de trous là bien propre voilà voilà on y pensera un petit peu si on veut vous voyez c'est comme ça je vais mettre un panneau là pour mettre des autres outils là c'est impeccable il faut que je nettoie mes outils un peu maintenant je vous montre voilà c'est bon les plantes sont en train de sortir un peu dehors je vous montre un peu dehors comme ça ça pleut il fait pas mal regarder mes plantes j'ai fait ma zone de carottes carottes et les salades une belle zone de 1 2 3 m peut-être sur un mètre cinquante ça va être une zone j'ai mis trois quatre côtes de bête en bas là où il ya les deux rangées de pavés et en haut ça fera tout des carottes et les carottes anciennes c'est les carottes je vais vous les montrer j'ai acheté à la bonne graine trois paquets de carottes ça je n'ai pas fini il faut que je finisse aussi oui faut que je termine pour le vendre il prend de la place je sais pas si je vais y mettre ça un petit système oui qui trouve comme ça et je vais le pain je vais essayer de teinter devant lui faire une flore une décoration je sais pas si j'ai arrivé je vais essayer de faire un truc comme ça oui voilà la bise à tout le monde abonnez vous à la chaîne le quotidien de bruno ça me fera hyper plaisir hyper plaisir j'ai plein de trucs à monter oui à montrer décor ça il faut que je le répare c'est celui de ma grand mère je le garde en souvenir c'est une cigogne cigogne à la moins 40 ans je la garde ma cigogne allez casser mais tant pis je la réparer faut que je la garde ma petite cigogne je lui mettrai du plot dedans je sais pas ce que je vais faire il faudrait je trouve quelqu'un qui me soude voyez ça ça va sortir dehors les les trucs du chili je sais pas ce que c'est c'est du chili j'ai tout regarder ça ça va sortir les autres derrière commencent à souffrir il faut qu'ils sortent dans trois quatre jours ils sortent tous tout le monde va se prendre l'air ça va faire du bien pour lala ça va faire du aller la bise à tout le monde à plus pour la mise en peinture de ce bel étagère là que je fais pour moi mes parents